Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que je vais pas pleurer parce que c'est pas une vidéo facile que je fais aujourd'hui. Elle s'appelait Lioba, elle avait peut-être 21, 22 ans. Elle a été poignardée par son compagnon qui s'est suicidée dans la foulée. Je l'ai rencontrée au mois d'août dernier dans une cérémonie chamanique aux Pays-Bas. Elle était assistante donc elle travaillait à la cuisine et elle allait donc se former pour pouvoir faire de la cuisine vegan. C'était un chef exceptionnel qu'on avait pendant cette cérémonie. C'était avec les brésiliens, les chamans brésiliens. Elle était belle, elle était tendre, elle était hypersensible, elle chantait éliminement bien, elle était déjà thérapeute, elle se formait en permanence. Elle avait fait toutes les cérémonies des Pays-Bas et d'ailleurs. Elle était incroyable cette fille et très précoce. Et puis c'est plus fort que moi, à la fin je lui ai dit tu sais j'ai vraiment apprécié ta participation chantée, tes chansons. Dans les cérémonies c'est vraiment important de te sentir accompagnée. Et pour te remercier, si tu veux on peut parler. Et je suis spécialiste des questions amoureuses donc si je peux t'aider ce sera avec plaisir. On a commencé à parler, elle m'a dit qu'elle sortait avec un gars je crois qui était plus âgé qu'elle, qui s'appelle Pascal, qui était bipolaire et drogué, qu'elle essayait de sauver. Ses parents en parlent comme d'un monstre d'égoïsme et bref c'est un type pathologique et violent. Et j'ai tout de suite vu la problématique, j'ai commencé à l'orienter mais c'était pas le moment, c'était la femme du week-end. Je lui ai dit écoute si tu veux on peut rester en contact. Bien sûr j'ai jamais eu de contact avec elle et quand j'ai entendu parler d'elle c'était pour apprendre qu'elle était décédée donc ça s'est passé vendredi je crois. Alors pourquoi j'en parle ? D'abord parce que c'était une fille qui avait beaucoup de potentiel, beaucoup d'avenir, qui était très touchante, qui était belle et lumineuse. Je l'ai connue donc dans un cadre assez intime, dans ce genre de cérémonie on n'est pas juste en train de chanter dans une chorale une fois. Elle m'a évidemment touchée mais au delà de ça ce que je voulais dire c'est que il y a peut-être 120 femmes qui sont mortes sous les coups leurs compagnons en 2019. La plupart ne se sont pas suicidés derrière. On est évidemment avec ce Pascal dans le cadre d'une pathologie de bipolarité non soignée, de drogue qui évidemment font exploser le pronostic, probablement aussi de pulsions violentes qui sont peut-être névrotiques et psychiatriques. Je ne connais pas l'histoire donc je n'ai pas la prétention de régler le problème. La seule chose que j'aimerais dire par rapport à ce qui s'est passé c'est que si vous rencontrez quelqu'un et que vous prenez le temps de connaître cette personne et que cette personne fait des crises dans la voiture, en insultant les autres conducteurs, au restaurant, que ce soit un homme ou une femme, hurle ou a des gestes physiquement, des coups de poing, des choses comme ça, barrez-vous parce que les premiers signes de violence en annoncent d'autres. Alors évidemment tout le monde n'est pas bipolaire, schizofrène, psychiatriquement concerné mais il y a une histoire de danger là-dedans et c'est vraiment important que vous vous respectiez et que vous fuyez quand vous rencontrez des personnes qui sont violentes. J'ai eu un compagnon qui était violent, qui piquait des crises et il avait ce que j'appelais sa petite gueule révulsée de haine, son visage se transformait. Il devenait un autre homme et il était, c'est une forme de perversion, il était extrêmement violent. Après il se souvenait de rien, c'était mais non mais pas du tout, tu te trompes, tu as du rêver. Donc j'en étais réduite à noter ce qu'il disait parce que sinon il me faisait douter. J'ai réussi à partir, ça n'a pas été simple, j'ai réussi à partir. Evidemment je me suis interrogée pour comprendre pourquoi j'avais vécu ça. Parce que c'était quand même la première fois de ma vie que j'étais autant concernée puisqu'on habitait ensemble donc c'était pas juste comme ça, c'était pas facile de partir. Et ça m'amène à Lioba parce que c'est pas forcément, surtout dans ces générations là, c'est pas forcément lié à ses parents. Peut-être que je connais pas son histoire et peut-être que ses parents ont vécu des choses mais intuitivement ce que je dirais, au même titre que quand j'ai vu qu'elle était décédée, j'ai senti que c'était Pascal. Intuitivement je pense qu'elle peut être en lien avec une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui a vécu des choses de l'ordre de l'abus et peut-être qu'elle est en loyauté avec un personnage de son histoire. Je dirais intuitivement plus probablement une grand-mère ou une arrière-grand-mère, ça peut être une tante aussi bien sûr, tout ce que je dis là c'est c'est intuitif mais pour vivre une telle violence avec les parents qu'elle avait, qu'elle adorait, qui ont l'air d'être des gens très bien et pour subir ça pendant toutes ces années, pour moi il y a pas forcément quelque chose de transgénérationnel, comme j'ai déjà vu parfois chez des jeunes femmes qui viennent me voir ou des jeunes gens, c'est pas forcément les parents, ça peut sauter deux, trois générations. Bon c'est pas non plus karmique ou dans une autre vie, elle aurait peut-être été méchante et aujourd'hui elle paierait. Ça je veux pas rentrer là-dedans, je veux rester dans le concret. En tout cas la conclusion de tout ça c'est que ça m'a affectée, ça m'affecte toujours, dans deux trois jours ça a été très prenant, la seule chose qu'on puisse faire aujourd'hui c'est éviter que ça se reproduise, on est bien au-delà du balance ton porc parce que là on est dans la violence, on est face à quelqu'un qui change de visage, qui se transforme, un peu comme dans les films de Disney qui devient, qui était un prince charmant, qui devient un monstre ou un crapaud, enfin bref peu importe, c'est quelqu'un qui change de visage et qui surtout vous fait vivre de la violence. Et si vous prenez le temps de connaître l'autre et si vous commencez à visualiser les signes de violence au début, alors vous n'irez pas dans la relation intime, alors vous ne serez probablement pas amoureux, amoureuse quand ça se produira et vous pourrez partir plus facilement. Et cette violence là elle est liée bien sûr à la société, elle est liée au climat, elle est liée aux manifestations, elle est liée au gouvernement, elle est liée à la politique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais précisément parce que nous vivons dans un monde violent, parce que le dating est une jungle aujourd'hui, que ce que me racontent mes coachés, même en province, des types qui ont des comportements mais irrespectueux, la violence est partout, donc on n'est pas obligé de la subir au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous demander d'être très vigilants dans vos premières rencontres, et que prendre le temps ce n'est pas juste, ouais il ne faut pas coucher, nana, c'est laisser à l'autre le temps de révéler ses faces d'ombre, parce que des faces d'ombre on en a tous, mais il y en a qu'on peut accueillir et accepter, d'autres qui ne sont pas acceptables, et puis il y en a qui nous activent. Parce que Lyoba était la caricature de la fille lumineuse, cool, enfin, qui pensait qu'elle pouvait sauver cet homme, et lui était sans doute la caricature de la violence, et c'était la dernière personne à laquelle on aurait imaginé que ça pouvait arriver. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit, ça a à voir avec la réalité des faits, et la réalité des faits, ce sont les premiers signes de violence. Alors je vous en conjure, dans vos dating, si vous avez l'impression qu'on essaie de prendre le pouvoir, que l'autre a des actes physiques, même si c'est casser une assiette et que ça ne vous cogne pas, soyez vigilants, protégez-vous, il y a suffisamment de violence dans ce monde, ce n'est pas la peine d'en rajouter dans vos vues privées. A bientôt, pour de nouvelles vidéos.